Et si on critiquait la critique, ça vous dit ou pas ? On a Moussaïou, ici le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui je vous propose un voyage un peu spécial pour répondre à cette question Comment critiquer un film ? Alors attention, je tiens à préciser une chose, il ne s'agit pas d'une vérité absolue mais mon humble point de vue lié à mon expérience personnelle de la critique. Je tiens également à rappeler qu'il y a quelques années j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui est au passage la vidéo la plus vue de ma chaîne Mais je me suis dit qu'avec les années il était temps d'apporter quelques précisions sur le sujet Je ne renie pas ce que j'ai dit dedans, je veux apporter quelques précisions Et puis quitte à avoir une vidéo qui fasse pignon sur rue autant qu'elle soit de la meilleure qualité technique possible, non ? Ouais c'est pas faux Après tout il paraît que les reboots marchent bien en ce moment Et si vous voulez vous amuser à comparer les deux, la vidéo se trouve en description En mode non répertorié pour favoriser la nouvelle mais pas supprimer J'ai préféré être honnête avec vous, tout est dit Ceci étant, la question du jour Mais avant de répondre directement à cette question, je vais vous poser une autre question A savoir, pourquoi voulez-vous critiquer un film ? A titre personnel, j'ai décidé de me lancer afin d'expliquer en quoi j'aimais tel film Et en quoi je n'aimais pas tel autre Et puis je l'avoue, c'était plus fun à l'époque de crasher sur des films que je n'aimais pas Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il était plus intéressant au contraire de valoriser des films que j'aimais Encore plus quand ces derniers n'étaient pas connus, voire pas du tout Et puis l'avantage d'une vidéo par rapport à un débat en live C'est que vous pouvez recommencer certaines prises Et travailler sur les arguments Vous n'avez pas idée d'une nombre de fois où j'ai dû recommencer certaines phrases Ne serait-ce que lorsque je m'étais trompé de mot Ou que je voulais faire une prise supplémentaire pour être sûr Mais grâce à la magie du montage, j'espère que vous ne voyez pas cet effet A noter d'ailleurs que cela marche pour les films, mais aussi pour les séries Ou tout autre support visuel ou non Il faudra juste adapter son discours en fonction Par exemple, vous n'allez pas parler de la mise en scène pour un CD Sauf si la musique est adaptée en clip Alors là, oui Mais c'est un autre sujet Ceci étant dit, comment critiquer un film ? A titre personnel, j'ai noté qu'il fallait distinguer deux catégories de points dans la critique La catégorie subjective et la catégorie objective On va commencer par la catégorie objective Et parmi ces points, on y trouve le concept du film Qu'est-ce que le réalisateur a voulu faire avec son film ? Le sujet du film Qu'est-ce que le réalisateur a voulu dire avec son film ? Le contexte du film Quand et comment a-t-il été conçu ? Vous n'allez pas juger un film d'animation des années 40 De la même manière que vous allez juger un film des années 2010 ? Le ton du film Est-ce un film comique ou dramatique ? Vous n'allez pas reprocher à un film qui se veut volontairement comique De ne pas avoir une scène dramatique Et vice versa Le scénario du film Comment le film est-il raconté ? La mise en scène du film Comment le scénario est-il montré ? Différences subtiles avec la question d'avant Là où le point d'avant, on se concentrait davantage sur le texte en lui-même Ici, on se concentre sur les effets visuels Les personnages du film Est-ce qu'ils servent bien le propos du film ? Est-ce qu'ils évoluent dans le sens souhaité ? Est-ce qu'il n'y a pas des personnages superflus ? Et enfin, dernier point de cette catégorie La musique Existe-t-il des thèmes récurrents pour les personnages ? Et ou les situations ? Alors en soi, elle n'est pas indispensable Mais plus la musique vous marquera Plus le film sera bon Ou en tout cas, on aura de bonnes chances de vous marquer dans le bon sens De même, l'absence de musique dans certaines scènes a son importance Si vous voulez jouer par exemple avec les codes Et que vous mettez une musique comique dans une scène de massacre de masse L'effet ne sera pas la même si vous mettez une musique triste Voir si vous ne mettez pas de musique du tout Tous ces points que nous voulons nous voir me semblent rentrer parfaitement dans la catégorie dite objective Maintenant, nous allons rentrer dans ce qu'il me semble être la partie la plus intéressante A savoir la catégorie subjective Parce qu'on peut y apporter notre valeur ajoutée par rapport aux autres critiques Et là aussi donc, on a plusieurs questions à se poser Est-ce que le sujet de base du film me plaît ? Est-ce que le film arrive à me faire aimer un genre qui ne me plaisait pas Et à me faire intéresser à d'autres films de ce genre ? Est-ce que le film arrive à m'émouvoir ? Et de fait, est-ce que le film m'a plu ? Ai-je envie de revoir le film ? Là, on entre dans le haut du palier Et enfin, la dernière question à mes yeux Est-ce que le film arrive à me donner envie de m'intéresser au reste de la filmographie de l'équipe créatrice du film ? Que ce soit le casting, la réalisation, etc, etc Si vous arrivez à répondre à ces différentes questions Je pense que vous avez de bonnes bases pour réaliser votre propre critique de film Bien sûr, la liste peut être complétée par d'autres questions Je compte d'ailleurs sur vous dans les commentaires pour cela Je n'ai par exemple pas parlé de la mise en scène de votre critique Que ce soit en vidéo, en audio ou par écrit Ça, on pourra en parler plus tard si ça vous intéresse N'hésitez pas également à mettre vos critiques écrites dans les commentaires Ou encore à nous donner vos exemples de vidéos critiques dans les commentaires Dans le but de vous aider à vous améliorer Ou tout simplement de nous apporter votre point de vue sur la critique Bref, c'était le capitaine qui vous parle avec le piste à Camille Et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez Et à bientôt pour une nouvelle traversée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501